La tactique préférée des aigles est de se précipiter sur une proie avec une pierre depuis le haut et de lui asséner un coup écrasant avec leurs griffes, qui ressemblent à d'énormes crochets. Cette tactique est si efficace qu'un aigle peut vaincre un animal dix fois plus lourd que lui. Tu vas maintenant découvrir les attaques les plus épiques de ces oiseaux de proie. Les aigles sont de véritables combattants. Ils connaissent bien les tactiques de combat aérien. Regardez comme un rapace a attaqué une oie en plein vol. Un coup puissant qui abat l'oiseau comme une balle. Elle tente de rester en l'air, laissant derrière elle une traînée de duvet déchirée. Mais l'aigle, lui, brise la colonne vertébrale et l'achève. Les prédateurs s'attaquent souvent à des proies qui dépassent leur masse. Mais à cet égard, les aigles détiennent le record parmi les vertébrés. Ce guerrier à plumes s'attaque à un cerf, un animal presque dix fois plus lourd que lui. Malgré cet avantage, l'ongulé ne parvient pas à s'échapper, tant la poigne de l'ennemi est puissante. Le premier coup de l'aigle a déjà causé des dommages internes au cerf. Il tente de se débattre, de s'échapper, mais l'oiseau l'atteint bientôt au cou avec son bec recourbé. Ce renard pensait que l'aigle voulait lui voler sa proie. Non, l'aigle voulait attraper le renard lui-même. L'oiseau frappe avec une précision de bijoutier et une force telle qu'il démolit littéralement sa victime. Le renard s'envole à la hauteur d'un homme, fait quelques sauts périlleux et il devient le dîner de l'aigle. De plus, l'aigle royal peut asséner un coup d'écrasement au renard afin de le traîner au sol et de l'assommer. Bien que l'écrou et l'agilité du voleur rouge ne puissent être sous-estimés et qu'il puisse mordre la gorge de son ennemi. Notre oiseau le supprime facilement. La lutte sur terre se termine par plus triste des issues pour le renard, regardez. L'aigle royal le domine rapidement grâce à son équilibre à l'aide de ses ailes. Cela lui permet de se battre avec ses deux pattes griffues en même temps et ne laisse aucune chance au pauvre renard. Il transforme en victime un prédateur qui s'en prend souvent aux oiseaux. Ce puissant oiseau est un véritable, vraiment magicien. N'est-ce pas ? Je pense qu'il mérite votre like. En général, les aigles constituent tout un groupe d'oiseaux qui font partie des prédateurs d'urne. Cette famille comprend également les faucons, les buses, les milans ainsi que les vautours de l'ancien monde, les mangeurs de serpents et quelques autres oiseaux. Les faucons et les balbusards sont leurs plus proches parents. Ils sont tous appelés prédateurs d'urne, par opposition aux hiboux prédateurs nocturnes. Cette définition décrit parfaitement le mode de vie de ces aigles. Ils ne mangent que de la viande et chassent leurs proies pendant la journée. De plus, les aigles attaquent leurs victimes en plein vol, mais aussi les animaux au sol. Ces oiseaux sont donc des combattants polyvalents, capables de s'adapter à différentes conditions. Les aigles ont plusieurs super pouvoirs, des opportunités et des avantages liés à une structure corporelle unique, qui les place à un niveau complètement différent par rapport à la plupart des autres animaux d'oiseaux. Tout d'abord, il s'agit de sa super vitesse. Vous savez peut-être que le mammifère le plus rapide est le guépard, qui accélère à une vitesse incroyable de 75 miles par heure, à peu près 119 kilomètres par heure, soit presque deux fois la vitesse d'un cheval et trois fois celle d'un athlète humain. Le faucon pèlerin tue donc facilement un guépard. Le chat ne peut qu'envier cette vitesse. Plus de 200 miles par heure, 322 kilomètres par heure. Cet oiseau est l'animal le plus rapide du monde et son avantage est tout simplement énorme. D'une manière générale, il est l'un des meilleurs maîtres du vol. Les oiseaux de proie sont capables à la fois de planifier sur des courants d'air ascendants et d'écomiser ainsi de l'énergie et de s'engager dans un vol actif, en bougeant vigoureusement leurs ailes, ce qui leur permet d'acquérir une vitesse phénoménale. Mais c'est lorsqu'ils tombent, les ailes repliées, qu'ils se déplacent le plus rapidement. Bien sûr, quelqu'un pourrait dire que ces oiseaux sont des tricheurs. Après tout, ils atteignent ces vitesses incroyables grâce à des tactiques spéciales. Les faucons et les éperviers s'envolent, puis replient leurs ailes et tombent comme une pierre sur leur proie. En d'autres termes, la gravité devient leur accélérateur. Mais en fait, il s'agit là d'un autre super pouvoir des rapaces d'urne. Un parfait contrôle du vol. Même avec les ailes repliées, un faucon ou un aigle peut changer la direction de sa chute, faire demi-tour à la vitesse de l'éclair et surtout repartir dans les airs en déployant ses ailes. Grâce à l'accélération, un oiseau pesant le poids d'un chat peut porter un coup dont la puissance dépasse celle d'un ours. Et la maîtrise du vol permet d'atteindre exactement les points vulnérables des proies. Par exemple, à la tête, au cou, le long de la colonne vertébrale. Comme par exemple ici, le faucon a porté un coup puissant à la colonne vertébrale du lapin. Le lapin à grande oreille est encore en vie, mais son corps est secoué par de terribles convulsions. Dû à des lésions du système nerveux, il ne pourra pas s'échapper, c'est sûr. En outre, l'excellente maîtrise des oiseaux de proie leur permet d'effectuer des manœuvres extrêmement risquées. Par exemple, ils chassent des créatures qui vivent près de la surface des réservoirs. En général, les aigles ne peuvent pas plonger. Leurs plumes seraient mouillées et l'oiseau se noierait rapidement et ses ailes seraient complètement mouillées. Mais les aigles calculent la hauteur et la force de leurs ailes avec une telle précision qu'ils ont appris à voler jusqu'à l'eau à la vitesse de l'éclair, puis à ralentir et à pratiquement planer au-dessus de la surface de l'eau. L'oiseau saisit alors sa proie et change immédiatement la direction de son vol pour remonter. Les oiseaux les plus célèbres qui réussissent ce tour de force sont les pigarques à tête blanche. Mais il existe d'autres espèces d'oiseaux, de proies capables de réaliser un tour aussi dangereux et impressionnant. Ce mode de vie confère aux aigles un caractère littéralement intrépide. Et le blaireau en vire à leur bravoure. C'est pourquoi les aigles s'attaquent souvent aux grands animaux et même à d'autres prédateurs qui semblent avoir l'avantage d'une plus grande masse et d'une plus grande force. Si vous pensez que le plongeon est la seule acrobacée aérienne que possède l'aigle, vous vous trompez bien sûr. Il n'a pas forcément besoin d'utiliser l'accélération de la chute libre pour atteindre la vitesse d'une voiture de sport. Il suffit de regarder la chasse de cet aigle à tête blanche. Ses proies sont plus petites et plus légères. Mais ses ailes puissantes lui permettent de les attraper facilement. De plus, sa maîtrise et sa vitesse de réaction exceptionnelles lui confèrent une grande maniabilité. L'aigle est donc capable de longues poursuites et d'attaques fulgurantes. Le corps de l'oiseau possède d'excellentes caractéristiques aérodynamiques. Si vous souhaitez concevoir la parfaite voiture de sport du futur, vous savez de quoi vous inspirer maintenant. Au cours d'un vol horizontal normal, les oiseaux de proie sont également capables de se déplacer à une vitesse tout simplement incroyable. Le faucon peut rattraper une voiture facilement. Il existe une vidéo rare d'un aigle attaquant un avion. Il est difficile de dire qui cela s'est réellement produit ou pas. Mais si c'est le cas, l'oiseau a donné plusieurs coups sur l'aile de l'appareil, comme s'il s'agissait d'un invité indésirable qu'il fallait gifler pour le faire sortir. Les sangliers et les facochères sont deux sérieux adversaires. Même les grands prédateurs peuvent avoir du mal à les affronter. Mais l'habilité des aigles à attaquer depuis le ciel est telle que le sanglier n'a aucune chance, tout simplement. L'aigle descend au piqué sur sa proie et lui assène un coup écrasant. Ses griffes acérées agissent comme une faucille. Mais l'aigle ne se contente pas d'endommager la peau ou les vaisseaux sanguins. Il lui brise la nuque et la colonne vertébrale. Après cela, l'aigle peut se promener en toute sécurité avec sa proie dans une patte. On pourrait croire qu'il s'est pris les pieds dans le tapis et qu'il est mécontent de devoir nettoyer ses chaussures. Mais en fait, l'oiseau est heureux de pouvoir déjeuner, tout simplement. Le loup est l'un des prédateurs les plus performants de la planète. Mais l'aigle royal n'a que faire de la réputation de son ennemi. Cet oiseau est si fort qu'il peut attaquer un loup et lui prendre sa proie immédiatement après la chasse. L'aigle royal attaque le prédateur par le haut. Bien sûr, le loup n'est pas une bête timide. Il se défend avec acharnement et surpasse même l'oiseau en masse et en force physique, bien sûr. Mais cet aigle royal est un véritable champion du combat au corps à corps. Il déploie ses immenses ailes au-dessus du loup, plane dans les airs et assène une série de coups puissants. Les griffes de l'oiseau ne permettent pas au loup de l'atteindre avec ses dents. La réaction de l'aigle royal est fulgurante. Il frappe avec précision et le loup sauve à peine ses yeux des lames tranchantes des pattes de l'oiseau. L'aigle réussit ainsi à repousser l'ennemi et à s'emparer du trophée qui lui revient des droits. Comme une sorte de voleur de l'air. Mais ce loup n'a pas eu de chance. L'aigle a choisi comme proie. Bien sûr, il est très dangereux d'attaquer un grand animal prédateur comme celui-ci. Mais l'aigle a un avantage. Les lois de la physique sont de son côté. Lorsque l'oiseau s'est écrasé sur le loup depuis le ciel, le coup a été si fort que le prédateur pesant le poids d'un adulte a fait un saut périlleux. L'arme principale de ces oiseaux est constituée par leurs griffes acérées et recourbées. Comme les oiseaux n'ont pas besoin de marcher beaucoup, sur leur part, les griffes peuvent devenir beaucoup plus longues que celles des mammifères. Ces énormes lames en forme de croissant donnent aux doigts relativement fins et peu larges de la patte d'un oiseau a un aspect particulièrement sinistre, n'est-ce pas ? Regardez-moi cela. La longueur de la griffe d'un grand aigle royal peut être supérieure à celle des doigts d'un homme adulte. Le rôle des griffes est non seulement d'infliger un maximum de dégâts, mais aussi de garder la proie. C'est ce qui explique leur forme particulière, que l'on peut observer de près grâce à ces rares cadres. Bien que les doigts semblent fins, ils ont une force considérable. Ainsi, l'aigle peut tenir et même soulever dans le ciel une proie qui dépasse son propre proie, et largement. La coordination des mouvements des aigles est étonnante. L'aigle peut littéralement changer l'angle du mouvement des ailes de plusieurs degrés afin de ralentir, de planer ou de tourner en vol. Et en même temps, avancer ses terribles griffes pour frapper avec précision sa proie et la saisir plus fermement qu'un pitbull avec ses mâchoires. Et tout cela en une fraction de seconde. Le bec pointu et recourbé de la plupart des représentants de cette famille d'oiseaux est assez court et large. C'est pourquoi ils utilisent cette arme non pas lors de la première attaque, mais après, pendant la lutte. Les aigles ne s'occupent pas toujours de leur proie après leur chute. Parfois, ils doivent se battre longtemps. Et le bec joue alors le rôle d'un marteau de guerre. L'oiseau tient sa victime avec ses griffes, et avec son bec frappe des coups pressiés aux endroits vulnérables. Encore faut-il que cet arsenal soit utilisé correctement. Tout d'abord, les prédateurs d'urne disposent pour cela d'une supervision. Mais il faut le dire tout de suite, leurs yeux ont deux capacités particulières. Il s'agit de la capacité à voir très loin, à des dizaines de miles, des dizaines de kilomètres. D'autre part, ils ont la capacité de remarquer avec précision les petits objets et les objets de petite taille. Un aigle peut voir un lapin, malgré le déguisement d'un rongeur à oreille, même depuis la hauteur d'un vol d'avion. Mais ces oiseaux n'ont pas de vision nocturne et ne chassent donc... que la journée. Le coyote a essayé de voler la nourriture de l'aigle, mais l'aigle réagit immédiatement. Ce genre de plaisanterie ne marche pas avec lui. L'aigle assène des coups puissants dans la gueule du pauvre renard. Des griffes acérées le transpercent près des yeux. Bien que de graves blessures aient été évitées, la douleur causée par ces coups seront une leçon dont l'animal se souviendra sûrement toute sa vie. Contrairement aux plumes des oiseaux aquatiques, les plumes des aigles se mouillent facilement et rapidement. Après quoi, l'oiseau ne peut plus les utiliser pour voler. C'est pourquoi descendre dans l'eau est un risque énorme pour eux. Pensez-vous que cela peut être empêché le pigargue à queue blanche de chasser une oie dans l'eau ? Bien sûr que non. L'aigle attaque l'ennemi et sous la force du coup plonge dans l'eau presque à moitié. Mais l'endurance d'un oiseau de proie ne peut être qu'enviée. Bien qu'elle commence à toucher le fond, la partie sèche de ses ailes suffit à la maintenir hors de l'eau. Elle continue même à se battre et arrive à noyer l'oie. Puis avec difficulté, mais avec succès, il tire sa proie jusqu'au rivage où elle dîne devant d'autres oies complètement choquées. Et cet oiseau aquatique a su donner à l'aigle une rebuffade digne de ce nom. Chaque fois que le prédateur faisait demi-tour et se précipitait à nouveau sur sa victime, l'oie plongeait sous l'eau et esquivait le coup tout simplement. L'aigle perdait ses forces plus rapidement car il devait manœuvrer vigoureusement, alors que l'oie n'avait besoin que de rester concentré et d'effectuer un petit plongeon à temps. Mais la patience du prédateur est aussi une sorte d'arme pour la victoire. Elle a pu attraper l'oie au dernier moment. Et au lieu d'essayer de noyer l'odieux adversaire, il l'a tout simplement arrachée à l'eau. Il semble que les aigles se livrent à une sorte de compétition pour savoir qui prendra le plus de risques à la chasse. Après tout, cet oiseau de proie n'a pas décidé d'attraper une proie directement hors de l'eau. Il vise un serpent de mer. Oui, les aigles aiment généralement chasser ses reptiles dépourvus de pattes. Mais dans l'eau, le serpent est beaucoup plus maniable que sur Terre. Il lui est plus facile de se retourner pour contre-attaquer. Et surtout, c'est le serpent de mer qui est le plus venimeux du monde. Il chasse lui-même les poissons. Ses créatures ont un système circulatoire si différent de celui des animaux terrestres que la plupart des poisons ne fonctionnent tout simplement pas sur elle. La solution du serpent de mer est de générer une toxine si forte qu'une goutte pourrait tuer tous les oiseaux dans un rayon d'une centaine de miles, une centaine de kilomètres. Mais l'aigle ne se soucie pas du tout de ses risques. Il mise sur sa vitesse. Et il gagne. L'oiseau n'a pas seulement réussi à arracher le serpent de l'eau si rapidement que le coup a assommé le reptile et n'y a laissé aucune chance de contre-attaquer. L'aigle a également réussi à voir la tête du reptile à une grande distance et à l'attaquer afin de bloquer les mâchoires de l'ennemi avec ses griffes. Tout cela pour la postérité, car c'est aux oisillons que ce combattant à plumes apporte sa proie. Le goût du risque des aigles conduit parfois à des cas curieux, comme cet épisode survenu au printemps 2022 sur l'île de Vancouver. Ce prédateur n'a même pas eu peur d'envahir le territoire des hommes. Certes, il s'est attaqué à une loi ordinaire, mais cela n'en thème pas le courage de l'oiseau. L'attaque foudroyante s'est terminée de manière inattendue. Le propriétaire de loi s'est précipité dans la rue et a chassé le prédateur. Se battre avec une jeune mère qui a un enfant dans les bras est indigne de ce noble prédateur. Ou alors, il s'est tout simplement dégonflé. Quoi qu'il en soit, loi a été sauvée. Mais seulement grâce au courage de cette jeune femme. Il peut sembler que les aigles comptent principalement sur le coup principal et que s'ils se battent au sol, ce n'est pas pour longtemps. Mais ce prédateur n'est pas endurant. Ce n'est pas un problème pour lui de résister à un combat très long. Il s'est appuyé sur un puissant iguane, mais la peau du reptile était trop résistante pour qu'il puisse terminer la chasse d'un seul coup. Cependant, l'aigle abandonna et attrapa sa victime. Du coup, le lézard tenta de s'enfoncer dans le fourré avec un aigle sur le dos. Savez-vous combien de temps cette lutte a duré ? Bien sûr, cela ne demandait pas trop de ressources pour un aigle, mais passer autant de temps à s'accrocher à un lézard, vous imaginez. Cependant, peut-être que pour un oiseau, il s'agit d'une attraction intéressante qui améliore l'appétit. À votre avis, quelle est la raison d'un tel amour des rapaces pour le risque ? N'oubliez pas de répondre dans les commentaires. Bien que les prédateurs durs ne préfèrent attaquer depuis les airs, ils peuvent, si nécessaire, poursuivre un long combat déjà à la surface de la Terre. D'ailleurs, même la supériorité de l'ennemi, en force brute, ne les arrêtera pas. Le prédateur se précipite sur le plus gros oiseau et le frappe. Mais cela ne suffit pas. Un combat s'engage alors qui s'apparente à de l'escrime, regardez. Les oiseaux tentent de manœuvrer, d'esquiver. Le combat s'éternise. Mais les voies de sortie sont bloquées. Le prédateur ne vous permet tout simplement pas de décoller ou de vous échapper. L'issue du combat est donc claire. Parfois, l'aigle doit essayer de trouver sa proie. Il peut voler pendant des heures au-dessus des steppes ou des vallées à la recherche d'une victime à attaquer. Mais si un oiseau de proie trouve un grand rassemblement d'animaux, cela ressembleront à une sorte de festin, tout simplement. Voyez comment un aigle survole un immense troupeau de flamants roses. Le prédateur choisit manifestement la proie la plus délicieuse. Il frappe le flamant par le haut au moment où la victime tente de monter sur l'aile. Un coup bien ciblé et l'oiseau s'écrase dans l'eau. Puis l'aigle descend encore plus bas et l'achève. L'oiseau à tête blanche se bat brûle tellement et ne laisse aucune chance à ce pauvre flamant. Comparer les oiseaux de proie à des véritables avions de chasse n'est pas qu'un éloge aux oiseaux. Après tout, ces créatures sont capables de nombreuses acrobaties aériennes. Prêtez attention à cette chasse, qui a retenu l'attention d'un objectif en 2022. Les oiseaux font preuve d'une agilité étonnante. Mais c'est le prédateur qui l'emporte grâce à une manœuvre virtueuse. Il effectue une sorte de demi-tour de piste, un virage à 180 degrés, de sorte que les aigles sont dirigés strictement vers le haut et vers le bas. Et en même temps, si l'avion effectue une manœuvre de protection pour s'éloigner du missile, l'oiseau le fait au contraire pour mieux attaquer la cible. En même temps, le prédateur n'a saisi la victime que tant gentillement, et de sorte qu'elle se défend, même si elle se trouve entre les griffes d'un inhumi redoutable. Nous devons rendre hommage à cet oiseau courageux quand même, qui se battra pour sa survie jusqu'à la fin. Et même si ses blessures ne lui auraient guère permis de voler, si elle avait réussi à s'échapper de l'emprise, elle s'est tout de même bien battue. Et vous qui encouragez-vous dans cette situation ? Dites-le dans les commentaires. En tout cas, le rapace n'en admire pas moins sa bravoure. Après tout, elle n'a pas ralenti et a utilisé son bec à pleine vitesse et en plein vol. C'est-à-dire que pendant un certain temps, elle a volé à l'aveuglette à grande vitesse, au risque de s'écraser sur des rochers. En même temps, lorsqu'un oiseau frappe avec ses griffes, les plumes de la victime volent comme une sorte d'éventail étrange. Tout cela à cause de la forme énorme que le prédateur déploie à chaque lancée. Même si la proie a le temps de réagir au dernier moment, se retourne et rencontre l'ennemi avec ses propres griffes, cela ne ralentira pas notre héros une seconde. Il supprime la résistance de la proie en un instant. Mais même en connaissant les capacités de vol des faucons et des aigles, il est difficile de comprendre à quel point ils se sentent sur deux dans les airs. On dirait qu'ils n'ont pas du tout peur de tomber. Ici, un faucon pèlerin en a attaqué un autre pour s'emparer à sa proie. En même temps, il n'y a pas eu de combat brutal. Pas de duel, mais étonnant. Ce duel pourrait être filmé en 2022. Et elle pourrait remporter le concours du combat de chien le plus honnête du monde. Il serait beaucoup plus facile d'attaquer l'adversaire par le haut. Mais au lieu de cela, le faucon s'est envolé vers le concurrent par le bas. A fait un tonneau, à droite en vol, planant avec ses pattes en l'air. Dans cette position, il saisit puissamment la proie en plein dans les pas de l'adversaire. Deux oiseaux ont ainsi perdu l'équilibre. Pour la plupart des oiseaux, cela aurait été une fin fatale, mais ces faucons ont mis moins d'une seconde à retrouver leur vol. Puis ils ont volé ensemble. S'affrontant au tir à la corde, faites attention à ce qu'ils n'essaient pas de se frapper l'un à l'autre avec leurs griffes ou leurs becs. Pourquoi pensez-vous que ces oiseaux sont si nobles entre eux ? S'agit-il d'un comportement instinctif ou d'un trait de caractère de ces individus ? Faites-nous part de votre opinion dans les commentaires. Une solidarité et un honneur étonnant qui n'enlèvent rien à leur engagement. Ces deux faucons pèlerins prennent des risques, mais essaient de garder leur proie jusqu'au dernier moment. Les pilotes humains, sur leur chasseur, peuvent voler à une vitesse plusieurs fois supérieure à celle du son. Même s'ils ont loin de la liberté, dont font preuve ces oiseaux. En même temps, ces deux oiseaux ont non seulement survécu, mais ils ont maintenu de bonnes relations de voisinage. L'un d'entre eux s'est décroché à temps, laissant le déjeuner au vainqueur. Mais avec les proies, les oiseaux de proie ne jouent pas les chevaleresques. Ici, vous pouvez voir comment les parents nourrissent leur progéniture. Leur nid est bien caché dans les forêts. Les enfants crient et ouvrent la bouche de plus en plus grand possible pour être les premiers à recevoir une friandise de leurs parents. Mais l'idylle familiale est violée par un prédateur qui a trouvé la tanière de la proie. Les parents ne sont pas là, ils ne peuvent pas faire face à une telle menace et doivent s'enfuir. Pour un carnivore à plumes, c'est un véritable cadeau. Il se contente de prendre l'un de vos oiseaux et de l'emmener dans son nid. Un petit encas pour la capture duquel presque aucun effort n'a été dépensé. Si l'occasion de se présenter, interviendrez-vous dans cette situation ? Dites-le dans les commentaires. Ce duel est l'un des plus beaux duels aériens entre oiseaux de proie que l'on ait pu voir récemment dans l'objectif d'un appareil photo. L'aigle royal est l'un des oiseaux les plus grands et les plus puissants. Et pour lui, même le vautour noir n'est pas un congénère, mais une proie potentielle. Cependant, bien que l'aigle royal veuille manger cet oiseau à plumes, il ne l'attaque pas comme une oise en défense par derrière. L'aigle royal attaque de front. Il vole droit sur l'adversaire et lui donne l'occasion d'avancer ses pattes griffues. Qu'est-ce que c'est sinon la noblesse d'un vrai guerrier ? Un coup puissant se produit et les deux oiseaux s'entrechoquent comme deux béliers aériens. Et voilà que l'aigle royal frappe son adversaire d'un coup d'aile en pivotant, tel un maître des armes martiaires. Mais le vautour ne perd pas l'équilibre. Les adversaires se désolidarisent. Tous deux ont survécu à ce combat qui était trop près du sol pour continuer. Il est vrai que les aigles royal ne sont pas toujours aussi nobles. Cet oiseau a balayé le faucon d'un seul coup de foudre. Il est donc bon de se rappeler qu'il y a toujours des griffes plus acérées et des ailes plus puissantes. Quand un aigle renverse une victime et la force à monter sur des corniches rocheuses, c'est spectaculaire. Mais dans l'arsenal de l'oiseau, il y a aussi des techniques plus impressionnantes pour utiliser la gravité à ses propres fins. Les aigles de très grande taille peuvent soulever même un fauve ou un enfant dans les airs. Et ce, à une hauteur considérable. Ensuite, l'oiseau lâche simplement sa proie et elle s'envole au dixième étage avec une fin tout à fait imprévisible. L'oiseau ne peut que redescendre et commencer tout simplement à manger ou à apporter les restes de la proie dans son nid. De cette manière, il est possible d'économiser de l'énergie de manière significative, bien sûr. L'envergure de certains oiseaux de proie peut atteindre 1,8 mètres, voire 2 mètres. Ce qui montre qu'il s'agit de créatures massives. Ils sont puissants, mais en fait beaucoup plus légers qu'il n'y paraît. Les aigles sont trois ou quatre fois plus légers que les loups, dont la taille est comparable à celle des oiseaux. Une chèvre de montagne est donc cinq fois plus lourde qu'une chèvre à plumes. Il est difficile de faire face à un tel adversaire. L'aigle peut s'accrocher à lui et le chevaucher littéralement. Mais pour vaincre la proie plus rapidement et plus sûrement, il faut la pousser du haut de la falaise. Vous pouvez alors assémer quelques coups puissants sur les rochers, puis le jeter dans l'abîme. S'il n'y a pas d'autre solution, bien sûr. Cet affrontement semble brutal et épique, d'autant plus que l'oiseau est également en danger. Il est trop près du sol et n'aura pas le temps de grimper sur l'aile si sa proie peut l'entraîner avec elle. Mais cela n'arrive généralement pas. Les aigles sont des prédateurs trop expérimentés et trop forts. Néanmoins, même si un grand aigle est écrasé sur une pierre, ces os peuvent résister à un coup aussi puissant. Regardez, un aigle a scellé une chèvre de montagne. L'ongulé paniqué tente de s'échapper par la corniche et l'aigle de déséquilibre pour que la proie se brise simplement en tombant d'une pente aussi raide. Mais au lieu de cela, la chèvre heurte le rocher en même temps que l'aigle. Penses-tu que l'oiseau s'est écrasé ou s'est transformé en une crêpe plate, comme un personnage du dessin animé sur lequel un poids serait tombé ? Et non, ce n'est pas le cas. Non seulement l'aigle a survécu, mais il n'a même pas relâché sa prise. Bien entendu, en raison de leur masse relativement faible, les aigles sont également vulnérables. Surtout sur Terre, lorsqu'ils sont attaqués par de grands prédateurs, la masse d'un ours brun peut atteindre une demi-tonne, voire plus. En fait, l'ours est 100 fois plus fort que l'aigle. C'est comme si une personne essayait de battre un éléphant au corps à corps. Lorsque cette femelle a découvert le nid des aigles, elle n'a pas hésité à amener ses petits avec elle pour déjeuner. Tant elle était sûre de sa victoire. Même les griffes acérées d'un oiseau à plumes ne peuvent sauver les petits lorsqu'ils sont attaqués par cette montagne de muscles. Il n'est pas surprenant que les aigles n'aiment pas les ours et qu'ils puissent même les attaquer sans raison apparente. Qui sait, peut-être qu'un prédateur ailé a-t-il giflé un ours pour s'en manger de vieux griefs ? Cependant, l'aigle peut être assez fort pour repousser la lionne. Pour cela, il a recours à des techniques inhabituels et à la ruse. L'oiseau dépose ses ailes. Il est trop lourd pour s'envoler instantanément à une grande hauteur. S'il essaie, la lionne aura le temps de le rattraper en bondissant par derrière. La créature à plumes semble avoir compris et n'essaie pas de s'élever dans les airs. Au contraire, l'aigle étend ses ailes sur la lionne. L'oiseau paraît aussi beaucoup plus grand et ne se laisse pas attaquer par les flancs. Bien sûr, des coups de patte pourraient écraser les ailes en une seconde. Mais la lionne ne le sait pas. De plus, l'aigle s'élève suffisamment au-dessus du sol pour planter ses griffes dans l'ennemi. Et le chat n'a pas besoin de dégâts supplémentaires. Résultat, l'oiseau reste en vie, ce qui est une grande chance après sa rencontre avec les lions. Et quel combat épique avec la participation de prédateurs à plumes, Diorne vous a le plus marqué ? Répondez dans les commentaires et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. Nous avons beaucoup de choses intéressantes à vous proposer.